Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être peut-être un petit peu plus courte que d'habitude et qui va pas concerner en fait le vol, la maniabilité ou même l'utilisation d'un avion. C'est plus on va parler du côté hardware, on va parler de configuration et on va parler surtout du profil target, de l'utilisation de target avec BMS. Alors il existe d'autres façons de configurer son matériel, il y a un alternative launcher qui marche très bien qui vous permet effectivement d'attribuer différents boutons de votre stick, de votre otasse on va dire de manière un petit peu plus intuitive, un peu à la sauce DCS, mais il existe aussi pour les possesseurs du Warthog le logiciel target que Trustmaster met à disposition on va dire et ce logiciel est un petit peu capricieux donc c'est pour ça je fais une vidéo pour expliquer les différentes erreurs ou les différents écueils à éviter en tout cas quand on va utiliser target donc pour ça je vais utiliser mon profil target je vais vous le laisser en lien si vous voulez le télécharger il n'y a pas de copyright dessus parce que moi même j'ai piqué des idées à différents profils publics si vous allez sur les forums BMS vous trouverez plein de profils pour le Warthog le plus connu c'est Morphine etc bon bref voilà moi j'en ai fait un du coup à ma sauce qui correspond à ce que moi j'avais envie si vous voulez l'utiliser pas de souci si vous voulez en utiliser un autre encore une fois je suis pas là pour faire la promo de mon profil on s'en fout un peu c'est juste que je vais utiliser mon profil pour vous expliquer le but c'est pas tant que vous d'utiliser mon profil c'est que vous compreniez la façon de procéder vous pourrez l'appliquer à n'importe quel profil que vous allez utiliser donc quand vous utilisez un profil il vous faut deux fichiers alors attendez je reprends mon profil ça va ressembler à ça c'est à dire qu'il vous faut deux fichiers le fichier tmc et le fichier key à l'intérieur du zip que je vous mets à disposition vous trouverez aussi deux photos c'est mon ami Nemov qui les a fait pour ça vous permettra de savoir exactement mon profil à quoi ça correspond notamment par rapport à ces zones vertes là c'est à dire quand vous appuyez sur le petit pinky qui est ici vous laissez appuyer le tms et le dms ont des fonctions autres qui ne sont pas vraies comme ça dans le dans le f16 mais moi dans bms je les utilise comme ça donc voilà si vous voulez voir un petit peu à quoi ça correspond vous aurez les deux images qui vous permettront de savoir exactement qui correspond à quoi ensuite vous avez ces deux fichiers fichier tmc et le fichier key donc le fichier tmc sera le fichier de votre profil target à utiliser avec le target script editor et ensuite vous avez le fichier key qui lui est un fichier en fait keyboard à installer dans bms à poser dans bms et qui correspond au raccourci clavier en fait afin que bms s'y retrouve un petit peu ces deux fichiers seraient à mettre à des endroits différents au niveau de votre pc le fichier tmc il faut juste le stocker à un endroit x ou y sur votre pc peu importe du moment que vous le retrouvez assez facilement puisqu'il va falloir donner la localisation à target de ce fichier là donc vous le mettez dans vos documents vous le mettez dans un dossier particulier peu importe c'est vous qui gérez et par contre le fichier key il va falloir l'emmener dans alors attendez que je ne dise pas de bêtises dans un dossier de bms donc sous falcon bms 434 vous allez dans le dossier user vous allez dans le dossier config et vous posez le fichier key voilà moi je l'ai positionné à ce niveau là il va falloir le copier coller pour qu'il soit à ce niveau là pour que bms puisse le voir tout à l'heure le fichier tmc donc vous l'avez situé à un endroit particulier une fois que vous l'avez mis quelque part on va lancer le on va lancer target alors quand vous lancez le target script editor vous allez avoir cette page qui va s'afficher donc vous allez sur le menu vous faites open et vous allez sélectionner là où vous avez sauvegarder le fichier tmc alors moi il leur il le connaît une fois vous l'avez lancé une fois vous l'avez en raccourci ici donc là vous l'avez là il n'a pas chargé le profil il a juste mis le profil à disposition donc là il ya tout mon profil qui est ici pour le faire marcher il faut appuyer sur le bouton et c'est là où souvent il ya des petits problèmes si vous voulez être sûr que le fichier fonctionne correctement il faut que quand vous appuyez sur le bouton run vous ayez toute une liste qui s'affiche ici avec marquer ce compil compil successful ou pardon mais ça suffit pas et vous allez voir il vous faut une petite musique il va vous faire ding 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 dans les oreilles pour vous dire c'est bon il faut pas juste se contenter du compil successful je vais vous montrer normalement ça doit pas marcher là voilà là ça ne marche pas il finit pas de me de me compiler j'ai pas la petite musique ding 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 et pourtant il ya marqué compil successful donc quand c'est comme ça là vous pouvez laisser tourner autant que vous voulez il ne chargera pas votre profil donc là vous dites ok le profil il est chargé hop je vais sur bms ah je comprends pas dans bms le profil il marche pas voyez là il vient de me le finir maintenant ça c'est trop tard le profil n'est pas chargé correct on fait stop on le coupe quand ça vous arrive vous faites une chose vous allez des débrancher physiquement le stick et le throttle de votre hôtesse alors hop vous voyez pas mais je suis en train de le faire je vais chercher derrière le pc je débranche voilà je rebranche maintenant je débranche le stick et je rebranche le stick maintenant ça a été débranché rebranché je fais même voilà là il m'a chargé le profil correctement vous avez vu au moment où j'ai appuyé sur rd alors j'ai déjà ma souris qui est partie tout en basse je sais pas si c'est normal ou pas mais c'est comme ça ça fonctionne et surtout vous avez eu le ding ding qui est arrivé tout de suite là ça veut dire que votre profil il est chargé de manière correcte avant de lancer bms on va vérifier une dernière chose vous retourner sur le dossier config de tout à l'heure où vous aviez posé le fichier qui vous cherchez le fichier pardon qui s'appelle device sorting celui là là vous l'ouvrez et vous allez avoir toute une liste de périphériques le mon profil moi s'appelle trust master de combiné ça c'est le profil target que j'ai il faut absolument qu'il apparaît sur la première ligne si alors si vous utilisez un autre profil ce qu'encore une fois moi je fais pas de pub pour mon profil si vous utilisez un autre profil je m'en fous c'est juste j'utilise mon profil pour vous montrer la marche à suivre si vous utilisez un autre profil que le mien c'est peut-être pas ce nom trust master de combiné qui va apparaître mais peut-être un nom profil machin j'en sais rien moi c'est comme ça qu'il apparaît trust master combiné donc je fais attention que cette ligne soit bien en première ligne si la ligne est en dernière ou au milieu en fait je vais avoir un décalage au niveau des boutons de mon trust master combiné le bouton 1 va arriver en 36e ou 40e position parce que j'aurai tous les boutons de du joystick du throttle voir du rudder qui passeront avant donc ça c'est important il faut absolument que cette ligne soit en premier si c'est pas le cas vous le travaillez à la main vous faites un copier coller et vous le mettez en première ligne une fois que ça c'est fait on lance bms alors quand vous voulez lancer bms surtout ne fermez pas n'appuyez pas sur la croix sur votre profil target c'est important il faut pas le fermer il faut qu'il soit toujours allumé donc ce que vous pouvez faire vous pouvez le réduire si vous voulez on lance bms voilà bms est lancé alors voilà les petites fenêtres qui s'allument désolé vous allez sur logbook il faut absolument que vous ayez un profil dans votre logbook qui corresponde à votre à vous ne gardez pas le viper viper classique parce que quand vous faites du multi joueurs sinon tout le se retrouvez avec viper viper donc ça c'est pas bon vous modifiez votre logbook et vous allez voir que vous en avez besoin en plus dans votre setup parce que les modifications que vous faites dans votre setup sont liées à un profil si vous modifiez des choses dans votre setup mais que c'est pas pour le bon profil ça marchera pas donc vérifier bien que vous avez créé un logbook avec à votre nom si vous commencez vous allez ensuite dans le setup vous allez dans contrôleur vous voyez bien que le settings ils sont pour le profil que j'ai ici doc et dans contrôleur vous avez un menu déroulant à ce niveau là il vous faut sélectionner le trust masters combinaid alors une fois que vous l'avez sélectionné je vous déconseille de revenir à trifouiller ça plein de fois pareil si vous voulez configurer des choses sur votre radar c'est pas à ce niveau là que ça se passe on va voir tout à l'heure c'est plus loin ça vous n'y touchez plus jamais le trust masters combinaid il reste en contrôleur tout le temps tout le temps tout le temps on vérifie que déjà le profil a été chargé correctement donc déjà la première chose à faire vous bougez votre stick quand vous bougez votre stick vous voyez que ça fait bouger sur le y et sur le x déjà on est déjà sur la bonne piste ensuite vous faites par exemple la première premier bouton c'est premier trigger c'est la détente quand j'appuie sur la détente ça s'allume s1 et en bas à droite à ce niveau là j'ai l'input qui apparaît ça me dit bien bouton 1 otas first trigger détente si je fais le bouton 2 bouton 6 le bouton 6 s'allume otas second trigger détente tout va bien on va tester avec le pickle bouton 2 weapon pickle ça s'allume bon déjà je sais si après je fais les tms les dms le trim c'est bon tout va bien on vérifie au niveau du throttle les airbrake s'ouvre l'uncage iff c'est bon uhf vhf tout est bon ensuite on vérifie au niveau des gaz les gaz compte appartement voilà ça c'est une petite chose à plat les gaz quand je bouge la manette des gaz ça fait bien bouger la manette des gaz donc ça on est bon vous configurez le petit trait rouge c'est pour l'idol le petit trait vert c'est pour la pc et vous le gérez avec ce bouton afterburner idle quand vous êtes en idle vous voyez si je laisse c'est marqué left click set afterburner right click set idle donc quand vous êtes à l'endroit si par exemple on avait voilà on va faire voilà j'arrive je suis dans mon setup ah merde le afterburner et l'idol sont pas configurés correctement donc je mets mon truc en idle je fais un clic droit ça va me faire le petit trait rouge qui correspond à l'idol si je vais au delà avec le cran physique du otas warthog pour passer en cutoff je passe en cutoff mais quand je reviens je suis bien idle je vais à l'endroit où j'ai la pc alors moi j'ai un cran physique pour la pc où il faut que je pousse un petit peu plus fort passer la pc donc je me mets à ce niveau là mais si vous n'avez pas de cran physique vous allez voir que bms reconnaît que là il ya une zone quasi morte vous allez voir que vous avez un petit endroit où votre vous avez beau bouger le throttle ça bouge quasiment plus à ce moment là vous faites un clic gauche le trait vert se met à ce niveau là et vous avez réglé votre idle et votre afterburner ensuite le current key file si vous commencez au départ vous n'aurez pas le warthog dock ici vous aurez un autre truc générique nous on veut avoir le fichier key qu'on a placé tout à l'heure donc pour ça vous faites load et là vous allez avoir tous les fichiers key qui sont disponibles dans le dossier user config de tout à l'heure donc vous cliquez sur warthog dock vous faites load et ça va charger le fichier warthog dock ensuite vous avez alors normalement ça c'est grisé quand vous commencez c'est les rudders d'accord là c'est mon palonnier ça normalement c'est grisé parce que vous l'avez pas configuré et c'est pas de base il reconnaît pas dans le trespassers combinem il reconnaît pas votre rudder donc pour ça vous allez dans advanced vous allez dans flight control et en fait ici sur rudder axis vous avez souvent vous allez avoir keyboard ça va être comme ça si je fais keyboard ici vous voyez que là c'est grisé normalement vous arrivez ici comme ça donc vous allez dans advanced vous allez dans flight control keyboard vous mettez l'axe z alors j'ai plus que l'axe z sur le rudder parce que l'axe y et ils sont déjà été mis mais sinon vous allez avoir axe z axe y axe donc je mets l'axe z aussitôt hop axe z c'est bon ça marche bien throttle axis right engine throttle axis c'est la manette des gaz donc ça normalement c'est déjà configuré vous n'avez pas à vous en occuper trim all trim pitch trim ça vous y touchez pas par contre break le break c'est le frein gauche le right to break c'est le frein droit donc ça c'est la pédale de gauche ça c'est la pédale de droite pareil avec le menu déroulant vous sélectionnez l'axe qui vous convient avionics control vous vérifiez mais normalement c'est déjà configuré dans le trustmaster de combiné d'aider dans le profil l'élévation de l'antenne radar qui se fait avec le petit la petite roulette grise qui a sur le socle du throttle le curseur y le curseur x ça c'est le petit slou que vous avez la petite souris vous avez au niveau du doigt alors moi j'ai mis en reverse ici parce que j'aime bien quand je pousse avec mon doigt que le curseur descend et quand je tire le curseur monte ça c'est chacun fait comme il veut et le range knob ben là c'est le zoom du tgp moi il est au niveau du chapeau chinois rouge que j'ai au niveau du pouce de la throttle donc on vérifie que tout est bon à ce niveau là tout va bien là ici normalement tout ça c'est déjà vous avez juste le rudder à configurer mais encore une fois le rudder à configurer c'est pas dans contrôleur qu'il faut aller le configurer le contrôleur principal c'est trussmasters combiné et vous venez dans advanced flight control et vous configurez votre rudder à ce niveau voilà une fois que vous avez fini ça vous mettez apply ok et puis c'est terminé vous êtes prêt à décoller maintenant donc si vous avez eu des petits soucis avec votre profil target voilà vous avez la première chose c'est bien être sûr que votre profil est chargé correctement et pour ça il faut entendre le petit ding ding comme je vous l'ai fait entendre tout à l'heure si vous avez un problème débrancher rebrancher vos contrôleurs petite chose j'ai oublié d'en parler tout à l'heure je fais une petite parenthèse il est possible que certains logiciels tiers vous empêchent de lancer votre profil correctement notamment team speak si vous avez team speak d'ouvert votre profil target ne se chargera pas correctement je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça donc avant de lancer team speak chargez votre profil target et une fois que le profil target est chargé dans target script editor vous lancer team speak si vous avez besoin de team speak mais pas l'inverse si vous lancer team speak avant ça ne marchera pas donc on vérifie bien que le profil target est mis correctement et qui fait la petite musique quand vous lancez quand vous faites run avec la flèche verte deuxième chose on vérifie bien que le trust masters combinette dans le device sorting dans le fichier texte et bien en première ligne et ensuite dans le setup vous avez quelques configurations vous sélectionnez trust masters combinette vous sélectionnez le word of doc enfin le le fichier quai que vous voulez utiliser pas forcément encore une fois le celui-là mais le fichier que vous voulez utiliser vous le chargez avec load et vous vérifiez dans advanced flight control si vous avez un palonnier vous venez le configurer à ce niveau là voilà j'espère que la vidéo aurait pu être utile pour certains en tout cas je vous souhaite bon vol à tous et je vous dis à bientôt au revoir je vous souhaite donc